Cobra Ça sent bon là, ça sent bon Je ne déconcentre pas derrière Je jouais ok Allez, allez Oh là 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 Allez, il y a un centaine de déboom OLED Gaming les gars OLED et jeux vidéo Voilà, je viens de terminer Street Fighter 2 Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Eh bien, je peux vous dire qu'ici là, on a un OLED Fait pour le gaming, fait pour le cinéma Et c'est plutôt séduisant Allez, c'est parti pour la vidéo Bonjour à tous Et bienvenue sur la Cobra TV Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui Ici, Benji, en direct des magasins Cobra Des magasins Cobra Des temples dédiés aux passionnés Images et sons Avec plein d'experts dans les rayons Pour vous aider à trouver votre bonheur, répondre à vos questions Réparer les petites bêtises que je pourrais raconter Dans mes vidéos Et vous donner le meilleur prix les gars Attendez, c'est à Cobra que ça se passe Trois adresses Paris 11e, Paris 17e, Boulogne, Biancourt Alors, dans cette vidéo, eh bien, oui On va parler images Puisque la dernière gamme OLED LG 2020 Vient de débarquer dans les magasins Et waouh, waouh, waouh C'est du très très lourd LG, c'est un petit peu les patrons de l'OLED Les gars Ils le démontrent bien d'ailleurs Lors de salons comme l'IFA Ils font des shows exceptionnels Et je peux vous dire que cette année Il compte bien faire le show dans votre salon Avec une nouvelle gamme, mes amis La gamme G10 Eh oui, le X Solidis On se la joue Romain Chez LG Et ça va faire très très mal Attention les yeux C'est parti Bon alors, je commence par une petite introduction Des gammes 2020 OLED LG A savoir qu'il y a donc le C10 Qui fait suite au C9 Le W10 fameux wallpaper Qui sort cette année uniquement 65 pouces Et enfin, donc le G10 A savoir que dans cette vidéo Tout ce qui va concerner la technique du G10 Tout ce qui concerne l'image Eh bien vous pouvez aussi le prendre en compte pour les autres gammes Puisque les trois gammes LG Disposent de la même dalle C'est exactement pareil Vous aurez exactement la même image Le même rendu Quel que soit jeu vidéo, film et tout C'est la même chose Vraiment votre choix Il va se faire sur la finition du produit C'est un petit peu comme si vous achetiez une voiture Avec un même moteur Et que vous demandiez la finition classique Lounge ou Sport C'est la même chose Sauf que vous avez un peu plus de classe Eh bien là c'est pareil Vous avez donc le C10 qui est sur pied Qui a un physique Enfin une esthétique identique au C9 Enfin en tout cas moi j'ai pas vu de différence Le wallpaper qu'on connaît Qui se colle au mur Avec sa connectique déportée Et sa barre de son Et enfin donc le G10 La nouvelle série Galerie Design Où LG a réussi un pari fou C'est de tout mettre Dans 3 cm d'épaisseur seulement Vous avez le son La connectique Tout dans l'écran Et en plus Il se colle littéralement au mur Tel une oeuvre d'art Là franchement c'est super impressionnant D'ailleurs ce téléviseur Il a été pensé Pour être uniquement mis au mur Puisque lorsqu'on fait l'unboxing Eh bien il n'y a pas de pieds Qui sont fournis Mais il y a une accroche murale Spécifiquement pensée En fait pour s'intégrer Dans le téléviseur S'accruster dedans Et pouvoir le coller au mur Alors cette attache aussi Elle permet bien sûr de le décoller De faire pivoter l'écran Et puis aussi avoir accès à la connectique Bien sûr une connectique Que vous pourrez donc organiser Et dissimuler Via des passes câbles Derrière ingénieusement placées Pour que vous ayez en fait L'ensemble des câbles Qui ressort ici Après il faudra bien sûr Faire un petit cache câble Pour pas que ce soit Trop trop visible Ok là vous allez me dire Il est gentil le mec Mais il y a des pieds Et oui il y a des pieds Effectivement Donc ces pieds sont en option Alors ils sont à 99 euros Mais on peut s'arranger Donc effectivement Si comme nous vous attendez Les meubles LG En fait nous on attend Les meubles LG Pour le présenter Tel qu'il doit l'être On les reçoit bientôt En attendant Et bien on l'a mis sur pied Et donc voilà ce que ça donne Les pieds sont excentrés Ils sont vraiment sur les bords Du téléviseur Du coup j'ai dû aller me chercher moi Un meuble Un meuble super long Merci LG Merci beaucoup Bon alors bien sûr Pour l'installation C'est hyper simple Vous avez une feuille de guide Par contre Faites le A2 Faites attention les gars Franchement Et puis pincez pas Pincez pas la dalle Quand vous manipulez Vous allez tout détruire Côté images Donc c'est une dalle OLED OLED les gars Attends quoi ? T'es en LCD toi ? Mais non ça existe plus ça Allez bien sûr Je rigole Je vous vois les pro OLED derrière C'est pour vous celle là C'est une petite dédicace Nous ici on est pro tout Il n'y a pas de problème Toutes les technologies Ont des trucs super à offrir Et le OLED c'est vrai Que c'est plutôt très très bon C'est une technologie De pixels auto-émissifs Est-ce que j'ai besoin De vous expliquer ? Oui ? Celui qui sort de cryogénisation là ? Alors Ce sont des pixels Qui génèrent leur propre lumière En fait Ils sont capables De s'allumer au maximum Pour vous fournir Des blancs très purs Et puis ils sont capables De s'éteindre complètement Pour vous fournir Des noirs aussi très purs Donc on a un contraste dit infini Non c'est étudier leur truc Franchement les gars Bravo Donc ces pixels en fait Ils vont vous offrir une image D'une précision chirurgicale Tout est bien tracé Tout est bien net Il n'y a pas de bavure Il n'y a pas de blooming C'est vraiment très très beau Et agréable à regarder Bon allez Donc je vous affiche L'écran gris Que voici Donc ça c'est un petit peu Le test qu'on fait Pour voir l'uniformité D'une dalle L'uniformité Donc des pixels Moi je ne suis pas trop Sur ce genre de test En général dans mes vidéos Mais bon là Ça démontre bien quand même L'uniformité De la dalle Du pixel Ils sont plutôt tous d'accord Ils sont tous A se serrer la main En mode On affiche tous La même couleur C'est bien uniforme Je peux vous dire Qu'ils sont 8 millions Les mecs là dessus Donc c'est plutôt du bon travail Il y a plus de 30 millions De sous-pixels Donc voilà C'est beau Bon ben voilà Donc vous êtes rassurés Ça marche bien Alors du coup C'est vrai que Pour les cinéphiles Regarder un film A travers un écran Comme celui-là C'est vrai que c'est un pur régal Pour les yeux C'est confortable C'est agréable C'est doux C'est chaud C'est vraiment une image Qui vient vous bichonner Dans votre canapé On a des super beaux contrastes Des super belles couleurs Tout est hyper fidèle Le ton des peaux est beau C'est vrai que c'est quand même Super génial Bon bien sûr On verra ensemble là Tous les points positifs Qu'apporte cette technologie OLED On abordera aussi Les petits points négatifs Alors ce téléviseur Est équipé de la dernière puce Alpha 9 Génération 3 Donc évidemment C'est la meilleure C'est la plus forte La plus optimisée La plus puissante Puisque c'est la dernière Donc elle équipe toute la gamme Comme je disais tout à l'heure Et donc elle va s'occuper Des traitements images Des traitements sons Elle va permettre de faire fonctionner Les technologies intelligentes Du téléviseur A savoir le AI Picture Pro Et le AI Sound Pro Qui permettront donc D'adapter Le son ou l'image En fonction du contenu Que vous enverra le téléviseur Donc si c'est du sport Il va adapter son son en mode sport Son image en mode sport Du cinéma En mode cinéma Voilà Il dispose aussi De la technologie Dolby Vision IQ En fonction du contenu Et en fonction de la luminosité De la pièce Il va intervenir Sur ses réglages La contraste La luminosité Tout ça Pour vous offrir Une image optimale Et un bon confort visuel Donc tout ça C'est possible Grâce à un petit capteur De luminosité Qui est inclus Dans le téléviseur Oui donc la puce Gén3 aussi Bien sûr Analyse Les contenus SD Pour vous les obscaler En 4K Avec une technologie De deep learning C'est à dire Qu'il va analyser En profondeur l'image Et puis l'optimiser En direct Donc là De ce côté là Soyez tranquille La qualité d'image Est correcte Même en SD Sur ce magnifique téléviseur Alors en ce qui concerne Les sources HDR Alors ce téléviseur Les comprend bien sûr Il comprend le HLG Le HDR Le HDR10 Et le Dolby Vision Pas de HDR10+, Ça c'est réservé Donc apparemment A son voisin coréen C'est un petit peu La bataille entre les deux formats L'important C'est que les téléviseurs Ils comprennent l'HDR Le petit avantage Du Dolby Vision C'est qu'il est un peu plus répandu Sur les plateformes Telles que Netflix Disney Plus Ce genre de choses A savoir que En fonction des contenus Que vous voulez envoyer Le téléviseur se met Automatiquement En mode Dolby Vision Automatiquement En mode HDR Donc vous n'allez pas Intervenir là dessus Soyez tranquille Niveau luminosité Ce téléviseur Il monte à 800 litres Alors c'est vrai Que par rapport A la technologie Concurrente Le LCD Ça peut paraître Un peu faible Puisque le LCD On le voit monter A 1500 2000 3000 On se dit Oula Mais est-ce que La luminosité Va être suffisante Sur le téléviseur Alors il faut dire Qu'elle est pas mal compensée Par les contrastes Qui sont très très bons Avec justement Le noir Qui est très très fort Donc honnêtement Vous n'allez pas Ressentir Une gêne De ce côté là Vous allez perdre Un petit peu d'éclat Mais il faut vraiment L'avoir vu Sur l'un Sur l'autre Pour se faire la remarque Ici on conserve quand même Une très très bonne 3D Une très bonne profondeur Dans l'image Et c'est aussi magnifique Donc on peut aussi noter La présence du HFR Donc le HFR C'est quoi ? C'est lorsqu'un film Est enregistré Avec un débit d'image Supérieur à 24 images Par seconde Comme le Hobbit Par exemple Qui avait été tourné en 48 Et plus récemment Donc Jiminy Lui tournait en 120 images Secondes C'est vrai que les cinéphiles Habitués aux 24 images Secondes Ils vous diront Ouais c'est chelou Enfin bon en tout cas C'est la vision du réalisateur Et ce téléviseur Et bien il peut vous le rendre Et c'est vrai que Si au début C'est un petit peu déroutant Il faut reconnaître Que ça fait une image Assez incroyable Donc bien sûr Au niveau de la fluidité Et bien ce téléviseur Propose une interpolation De mouvement C'est à dire qu'il va Upscaler en gros Le nombre d'images secondes Que vous lui envoyez Maintenant moi J'ai plutôt tendance A le désactiver Et je pense que Vous aussi Les cinéphiles Pour regarder vos films En 24 images secondes Ensuite Donc on a l'angle de vision Ah ça c'est aussi Un des gros points forts De l'OLED Depuis toujours Donc un angle Extrêmement ouvert Alors bien sûr N'allez pas vous mettre A 90 degrés Par rapport au téléviseur Vous allez pas voir grand chose Mais ça marche bien Il couvre 98% De l'espace colorimétrique Dit DCI P3 Et pour ceux Qui sont un petit peu Dans le délire 72% du REC 2020 Voilà Comme ça Vous avez l'info Bon en gros Ça vous fait des couleurs Riches et vives Soyez tranquille De ce côté là Il a bien la patate Et vous allez avoir Toutes les couleurs Là j'en vois pas Qui manque par exemple En ce qui concerne Les modes d'image Alors Vous allez retrouver Les classiques J'ai envie de dire Donc on les fait apparaître Avec la petite roue crantée Ici Avec notre petite pointeur Ici Donc on a le mode standard Donc ça c'est le mode Un peu neutre Du téléviseur Vous avez un mode vif Donc ça c'est le truc Pour la démo OLED du magasin Qui vous en envoie Plein la tronche Mais c'est peut-être Pas super agréable On a un mode éco Un mode cinéma Donc ça c'est bien sûr Le mode qui me plaît à moi Plus adapté pour les films Un mode sport Qui va fluidifier l'image Et être donc plus adapté Pour les événements sportifs Un mode jeu Donc qui est optimisé Pour le jeu Qui désactive un peu Tous les traitements Du téléviseur Pour vous offrir Un input lag Optimisé Et donc le nouveau Mode film maker Qui ça c'est un petit peu Le nouveau mode de l'année Tous les constructeurs Le présentent Et bien donc voilà C'est un mode Qui désactive aussi Tous les traitements Du téléviseur Pour vous offrir Une image telle que le réalisateur L'aurait souhaité Donc là voilà On se retrouve en 24 images secondes On a des tons chaleureux Bon c'est un petit peu Le mode cinéma Bis J'ai envie de vous dire J'ai pas vu trop trop De différence entre les deux modes Mais bon voilà C'est quand même sympa De l'avoir Moi c'est plutôt Tout le genre de truc Qui me plaît Petite précision tout de même Lorsque le contenu est HDR Vous n'avez pas tout à fait accès Au même mode Donc forcément Il y en a qui n'existent pas Le effet HDR Celui là Bien sûr Lorsque vous avez une source HDR Et bien il n'est pas disponible Vous avez les modes experts aussi ISF Qui ne sont pas disponibles En HDR Ou Dolby Vision Puisque Voilà C'est déjà Précalibré Donc très bon De ce côté là Bon allez un petit mot Sur la précalibration Du produit Le produit Sorti de carton Qu'est-ce qu'il donne Comme image Et bien c'est très Très bon Voilà Personnellement Je n'ai rien à dire Alors certains Pourront intervenir Sur la chaleur des couleurs Peut-être un chouïa chaud Mais vraiment Voilà Moi personnellement Je trouve ça très bon Donc vous pouvez intervenir Sur les réglages Il n'y a aucun problème Évidemment Et donc ici Vous pouvez donc intervenir Sur tous les paramètres De l'image Comme d'habitude Maintenant on en vient Au côté un petit peu négatif De la technologie OLED Et oui Elle n'est pas parfaite Sinon ce serait trop beau Alors On va parler donc Du marquage Vous savez Ce burn-in Cette peur effroyable Qu'ont les utilisateurs D'OLED De voir s'afficher A l'infini Un petit logo Ou une petite chose Qui aurait marqué Votre écran En effet La dalle utilise Des composés organiques Pour émettre la lumière Qui se dégrade Dans le temps Donc Il faut en prendre soin Il faut les bichonner Et côté LG On se veut rassurant Et on nous dit Que le téléviseur Peut fonctionner 10 ans Sans problème A condition de faire attention Bien évidemment Et nous on ne peut pas Garantir l'avenir On ne peut pas vous dire Écoutez c'est sûr Et certain A savoir que ce téléviseur Vous propose trois options Pour le protéger Du risque de rémanence Vous avez l'option Actualisation de pixels Qui restaure le téléviseur A chaque fois Qu'on éteint le téléviseur Donc avec la télécommande Les pixels sont nettoyés Vous avez l'option Changement d'écran Qui va déplacer légèrement L'écran Par intervalles réguliers Afin de solliciter des pixels différents Et ensuite Vous avez l'option Réglage de la luminosité De logo Alors ça c'est pas mal Ça va repérer S'il y a un logo sur l'écran Et il va atténuer Un petit peu la luminosité De cette zone Pour éviter que Voilà Le logo marque trop L'écran Et donc les pixels Qui sont sollicités Donc vous pouvez regarder Votre beau OLED Plutôt tranquillement Autre petit point Gênant chez l'OLED Ce sont les reflets C'est vrai que C'est une dalle glossy Et ça n'aime pas trop La lumière du jour Il faut réussir à l'intégrer Dans sa pièce Sans qu'il y ait une lumière directe Qui vient dessus Sinon En plein jour Et bien vous risquez De pas mal vous voir Dans le téléviseur Lorsque celui-ci Vous présente des zones sombres Et ça peut être Un petit peu dérangeant Il faut le reconnaître Bon maintenant C'est vrai que là Par exemple Dans cette pièce Il y a pas mal de lumière Pas mal de choses J'ai regardé différents contenus Et personnellement J'ai trouvé ça Plutôt bon J'ai été assez impressionné Par la gestion des reflets Côté jeu Cette OLED Va en surprendre plus d'un En effet LG a sorti L'artillerie lourde Pour séduire les joueurs Puisque ce téléviseur Est compatible Avec les cartes graphiques FreeSync G-Sync De AMD Ou Nvidia Il est HDMI 2.1 Donc il est rédit Pour les consoles du futur PS5, Xbox Avec le VRR Allm Et 120 images secondes 4K A savoir Le VRR C'est le taux de rafraîchissement Variable En fonction De ce qu'il va recevoir Par la console de jeu Donc il n'y aura pas De déchirureur d'image Il n'y aura pas De saccade involontaire Ça va être fluide Ça va être propre Et un temps de réponse Enfin un input lag Très très bon 14 ms en 60 Hz Et calculé encore inférieur Lorsque l'on passe En 60 ms en 60 Hz Allez voilà Ha 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 Ouais 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 LG là Ils nous ont fait Quelque chose De plutôt très très bon Pour les joueurs A savoir qu'en plus Dans la gamme C10 Vous avez un format 48 pouces Un OLED 48 pouces Donc ça Ça va séduire Les joueurs PC Puisqu'ils ont tendance A être plutôt près De l'écran On va pas se mettre Tout près d'un 65 pouces Enfin bon Donc non non LG Bravo Moi qui suis joueur Je dois bien reconnaître Que je suis séduit On en arrive Donc à l'architecture Sonore du téléviseur Et là je peux vous dire Que le télé Est plutôt bien équipé Il est équipé De 4.2 Donc il va vous délibrer Des basses Plus profondes Que les modèles De l'année dernière Bon bien sûr Ça va pas tout faire péter Ça va pas remplacer La question de basse Évidemment Vous voyez l'épaisseur Mais franchement C'est pas mal De ce côté là Ok donc là Je viens de me mettre En fait au centre De la pièce Pour me rencontrer Un petit peu De la virtualisation Et de l'espace De la scène sonore Et franchement Ça marche bien les gars Ouais ouais Il y a des bonnes réverbérations Sur les murs Sur le plafond C'est vraiment pas mal Ouais Il est aussi Bluetooth 5.0 en aptX Donc ça veut dire Qu'il peut vous envoyer le son Sur des enceintes Ou des casques Qui sont compatibles Avec cette technologie Vous pouvez aussi Créer un ensemble sur ronde Avec des enceintes arrière Bluetooth Bluetooth et LG Surtout Pour le moment Au niveau des compatibilités sonores Alors oui Il est compatible Dolby Digital Dolby Atmos Il va vous virtualiser Le son 3D Vous pouvez donc Activer ces modes là Par contre Il n'y a plus de prise en charge Du DTS Alors je ne sais pas Ce qui se passe en cette année Tous les constructeurs Ne s'entendent plus Avec DTS Il doit y avoir Des problèmes de licence Avec ce format Alors j'ai quand même Une bonne nouvelle Il y a une barre de son Qui va sortir en juillet Série Galerie Design G10 Qui donc est adaptée A ce téléviseur Qui va dans la prolongation Qui est juste magnifique Alors je n'ai pas vu J'ai juste vu des photos Mais alors sur les photos Ça en voit Sur les caractéristiques Ça en voit aussi Puisque celle-ci Va décoder le DTS X Et le Dolby Atmos Donc voilà Donc on récupère le DTS Via la barre de son C'est pas mal Elle sera HDMI e-ARC Tout comme le TV Ainsi vous n'aurez Aucune perdition Dans les formats audio HBR Tels que le Dolby Atmos Ou le DTS X Et enfin Cette barre de son Pourra aussi s'associer A des haut-parleurs Sans fil Surrande Les SPK8 Donc on en vient A la partie connectée Du téléviseur Le Smart TV LG Effectivement On n'envisage plus Aujourd'hui un téléviseur Sans ses applications Comme un smartphone Aujourd'hui Ça fait partie du package Et donc celui-ci Est équipé De l'OS WebOS 5.0 Alors je ne sais pas S'il y a eu vraiment Une réfonte graphique Peut-être sûrement En tout cas on y retrouve Les classiques J'ai envie de dire Vous avez donc Netflix, Rakuten, Disney+, YouTube Et donc un magasin Le LG Content Store Où vous pouvez aller Donc chercher D'autres applications Qui viendront donc S'ajouter dans votre Barre d'accueil Vous avez un petit mode Galerie aussi Ici Donc qui vous affiche Donc des œuvres d'art Ou des photos Voilà Qu'on vient chercher ici On peut en télécharger Des nouvelles Voilà C'est un petit peu Comme sur L'ami coréen Sauf qu'ici Forcément Comme on est sur Une technologie OLED Et bien Les images vont se succéder Les unes aux autres Pour ne pas rester Trop longtemps Affichées à l'écran Et se retrouver Avec des arbres A l'infini Sur la dalle Alors on a Les assistants vocaux On a donc Alexa Google Et SyncQ Hi LG Éteint le téléviseur Qui est compatible Airplay 2 Il y a la recopie d'écran Quel que soit votre smartphone Pour ceux qui ont une maison connectée Alors ça ne me concerne pas Mais ici on a un tableau de bord Maison Qui vous permet donc d'interagir Avec les objets connectés De votre maison Avec un joli menu Que voici Et ensuite donc Et bien on a La télécommande La Magic Remote La Magic Remote Bah écoutez Elle est plutôt sympa Cette télécommande Plutôt facile à prendre en main Assez ergonomique Assez intuitive La prise en main De la petite souris Le petit pointeur Voilà Après il y en a Qui pourraient se plaindre Qu'elle n'est pas rétro-éclairée Maintenant Je trouve qu'il n'y a pas non plus Beaucoup beaucoup de boutons Dont on va se servir Donc on la prend assez vite En main Cobra TV Hey 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 Allez on termine donc Cette vidéo Avec la partie tarifs Bien sûr La partie qui pique Alors de ce côté là J'ai envie de dire Que c'est un peu Une bonne surprise Étant donné que le téléviseur Il est un peu unique Sur le marché Puisque c'est le seul Qui va se mettre au mur Comme ça En laissant que 3 cm Allez voir les autres OLED Vous verrez Il y a toujours Un caisson dans le dos Qui vous le déporte Un peu du mur Donc celui là Est quand même Assez impressionnant De ce côté là Donc 65 pouces OLED LG G10 2020 Il est au prix de 3290 euros Mais bon Comme je dis toujours Là ça c'est le prix Que je vous donne Au moment de la vidéo Allez checker Sur le site cobra.fr Il y a souvent des opérations Il y a aussi des opérations De LG Des fois vous pouvez associer L'opération de LG Et l'opération de Cobra Et boum C'est le moment D'appuyer sur la détente Voilà Et ce téléviseur Peut arriver Chez vous Donc prévoyez Un bel espace Sur votre mur Parce que Ça va envoyer Bien comme il faut Bon bah ce téléviseur Vous l'aurez compris Il sait tout faire Le cinéma Le jeu vidéo C'est quand même Un très très beau bébé Et j'avoue que Moi qui réfléchis Justement à me rééquiper Cette année En vue de l'arrivée Des nouvelles consoles Je peux vous dire Que ce modèle Fait partie de ma liste Vous me direz Ce que vous en pensez Dans les commentaires Si vous êtes plutôt Accroche murale Plutôt sur les pieds Ou une autre marque De toute façon Ici Vous prenez bien sûr Ce qui vous plaît Le mieux Dans les trois magasins Cobra Paris 11ème Paris 17ème Boulogne Billancourt Vous avez aussi Nos experts par téléphone 01 49 29 10 50 Voilà Pour toutes vos questions Et bien sûr Tous les téléviseurs Sont en démonstration Donc n'hésitez surtout pas A venir les voir Les essayer Les tester C'est comme ça Qu'on trouve son bonheur Je vous le dis toujours Allez voilà C'était Benji Pour la Cobra TV Je vous laisse Et je vous dis A bientôt Cobra